c'est à vous en direct jusqu'à 21h avec patrick pierre et en cuisine mohamed bouefsi aux côtés de christophe chiavola à vous mais c'est que voilà babette vient de m'offrir un cadeau j'ai jamais vu autant de condiments de ma vie est ce que vous pouvez nous dire christophe alors là c'est impressionnant il ya de tout alors là on a du parmigiano c'est originaire d'italie et quoi d'autre alors là on a parmesan on a saint-jacques on a de la coque on a de la figatelle on a les huîtres on a de la pomme on a du saté et même ça on venir composé de risotto complètement différent et une magnifique décoration dans le risotto il y aura de la figatelle sur la petite avec l'huître oui et ça va faire plaisir à qui à patrick fiori voilà c'est facile et je dois faire quoi là il faut juste caraméliser un peu les huîtres pour les réduire les cuire légèrement c'est l'exercice préféré de la mer est là à ce qu'il paraît caraméliser mohamed je vais caraméliser et pendant ce temps là peut-être qu'on va laisser babette présenté elle est là tout à fait merci cher mohamed c'est une immense actrice qui a tourné avec les plus grands réalisateurs ridley scott jim jarmusch seven steven spielberg denis villeneuve cédric lapiche patrick chéreau mais aussi au générique de succession l'une des séries préférées de patrick cohen au succès mondial librement inspiré de la vie du mania des médias repère mordoc une carrière internationale qui a commencé par un exil quand il a fallu quitter à 23 ans la Palestine ma mère m'a transmis sa langue à moitié elle m'a transmis un bout de langue quand j'étais petite elle m'emmenait passer tous les étés dans son village palestinien ce village elle a quitté il y a plus de trente ans pour réaliser son rêve de devenir comédienne tourne toi un peu vers la caméra à chaque fois que je la questionne sur son histoire elle me répète n'ouvre pas les douleurs du passé je me demande souvent ce que tu serais devenu si tu étais resté qu'est-ce que j'en sais alina parce que je suis parti bye bye tiberiade sort mercredi 21 février au cinéma un film de famille celui de la réalisatrice lina soit l'aime sur sa mère il yam abbas des souvenirs fixés sur la pellicule qui ravive des joies des souffrances celui d'un passé sur une terre qu'il a fallu quitter pour échapper à un destin écrit d'avance il yam abbas il y en a soit l'aime sans ce soir nos invités on est vraiment ravi de parler de ce film magnifique dans lequel pour une fois il ya vous ne jouez pas drôle non vous y racontez votre histoire cette d'une lignée de femmes mais aussi vous y racontez les raisons de l'exil en répondant aux questions de lina parfois avec réticence c'est le rôle le plus difficile qu'on vous ait demandé de jouer le vôtre je crois pas vraiment que c'était un rôle comment on m'offre des rôles d'habitude en fait c'est beaucoup plus simple pour moi de glisser dans le corps de quelqu'un d'autre l'émotion de quelqu'un d'autre la machine carrément de quelqu'un d'autre or là pour moi la difficulté était d'un seul coup de se dévoiler mais se dévoiler sur plusieurs niveaux en fait le personnel donc mon expérience à moi avec mes affaires personnelles intimes et à la fois aussi d'un seul coup bas je mets tout le monde dans le bain avec moi ma mère ma grand-mère mon village mais mes soeurs et tout ça face à la à une caméra frontale dont j'ai pas l'habitude et derrière ça il ya quoi va dire ma fille donc tout ça fait que à un moment effectivement l'exercice n'était pas simple lina la première femme de cette lignée à ne pas être née en palestine et vous avez une volonté farouche presque inflexible de faire dire à votre mère ce qui avait été tu jusque là en fait pour moi je sentais que j'étais pas vraiment à la recherche de secrets puisque je connaissais l'histoire des femmes de ma famille je connaissais l'histoire de ma mère mais c'est comme si j'avais l'impression que j'étais arrivé à un moment dans ma vie où la transmission que j'avais une n'était pas complète et qu'il fallait que je puisse compléter cette transmission et surtout la réactiver à un moment aussi où j'avais peur de perdre l'histoire un moment où j'avais besoin d'inscrire l'histoire de ma mère dans une boucle et moi de me replacer à la fois dans la famille et aussi dans l'histoire de cette lignée de femmes et vous vouliez comprendre le parcours de votre mère comprendre cet exil pour devenir actrice pour préserver votre liberté de femme quand vous partez pour l'europe il ya vos parents vouliez voulait que vous soyez avocat ou médecin mais alors pour vous c'était hors de question c'était la mort c'était la mort vraiment c'était la mort c'était la mort d'un être en fait j'ai envie de dire c'était la mort de quelque chose qui était en train de naître à l'intérieur de moi que je savais très bien que pour le faire pour faire ce que j'aime je devais être dans un quel quelque chose de beaucoup plus libre et beaucoup plus différent de ce qu'on imagine pour moi et donc c'est pour ça à la fois le jeu était là depuis mon enfance parce que je participais à toute activité théâtrale donc à tout ce qui était artistique à l'école j'allais sans problème voilà j'ai fait tout à la fois vraiment le jeu était très magique pour moi parce que je voyais une forme de réactivité immédiate sur le public donc quand je voyais je voyais les réactions et là j'ai compris qu'il ya une magie sauf que ça c'est resté enfui à l'intérieur de moi parce que j'ai grandi dans un village qui m'offrait rien un environnement qui m'offrait rien vous étouffiez j'ai tout fait beaucoup plus tard alors petite je posais beaucoup de questions parce qu'il ya beaucoup de choses qui de l'ordre de l'injustice que ce soit ce qu'on m'impose ou ce que le pays m'impose ce qui est la politique de pays m'impose et à la fois un rêve qui s'est situé vraiment ailleurs quand je suis seul un rêve de réaliser autre chose pour la femme que j'étais en fait pour l'enfant que j'étais à l'époque je savais pas ce que ça allait être beaucoup plus tard mais voilà c'est ça s'est dévoilé petit à petit avec les possibilités qui s'offraient à moi et les choix que j'avais fait jusqu'au moment où j'ai vraiment tracé c'est une histoire incarnée que vous racontez voyez on a parlé tout à l'heure du du conflit israélo palestinien la première partie de cette émission là il se il s'incarne à travers les femmes de votre famille vous racontez l'histoire d'un peuple toujours au milieu l'extrait on n'a qu'il bahar on n'a que le benin on n'a que sur il ya on n'a qu'il ordonne yam vous n'êtes pas la seule avoir dit au revoir à tibériade parce que lina votre récit de ce que les palestiniens appellent la naqba la catastrophe se fait à travers le destin de votre grand-mère nemat qui après l'indépendance d'israël en 1948 n'a jamais pu revoir la maison de son enfance elle étudie à ce moment là jérusalem c'est ça oui en fait en 1948 a été étudiante à jérusalem puisqu'elle avait eu une bourse d'études elle était très talentueuse et c'est d'ailleurs la première de sa famille à avoir fait des études puisqu'elle venait d'une famille de d'agriculteurs et en fait en 48 au moment de la guerre elle a été ramené à tibériade auprès de sa famille et puis là ils ont été expulsés donc elle n'a pas pu avoir son diplôme et surtout elle n'a jamais revu la maison de son enfance puisque la plupart de ces maisons là ont été détruites c'est une histoire dont votre mère parlait volontiers ou très peu avant le film même mais c'était plus facile un peu avec ma mère qu'avec ma grand-mère c'est vraiment ma grand-mère qui la mère de ma mère qui elle avec sa famille c'était elle en fait là presque la personne qui a pris en charge toute cette famille parce qu'elle a perdu son mari après la perte de toutes ses terres et tous ses biens et ma grand-mère avait jamais envie d'ouvrir la porte de passé elle voulait pas on dirait qu'elle s'est fait un chemin tout est marqué sur son visage pourtant mais elle s'est fait un chemin qui pour elle était avancé pardonné ne pas regarder le passé et continuer à vivre et rigoler et généreux en fait j'ai jamais vu ça et moi j'étais fasciné quand je commençais à avoir conscience en fait un peu plus âgé dans ma vie je questionnais ma grand-mère et comme j'ai pas eu de réponse j'écrivais des choses sur elle dans mon imaginaire pour pouvoir lui rendre un peu hommage en fait moi le film que lina a fait la vérité j'avais rêvé de le faire j'avais pas le recul nécessaire je n'avais pas donc c'est pour ça aujourd'hui je suis tellement fier que ce soit ma fille vraiment qu'à un moment prend les rênes de la 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 décision de d'aller vraiment presque en fait rendre à ces femmes éternelles dans ma vie c'est tellement un cadeau du ciel en fait lina il faut aussi voir votre formidable documentaire précédent leur algérie qui racontait à l'histoire de vos grands-parents paternels il ya un point commun entre leur algérie et bye bye tibériade c'est que vous partagez dans le film de de nombreuses archives personnelles dont beaucoup d'images vidéo votre enfance filmée par votre père qui nous regarde zindin swalem notamment pendant les vacances en palestine les images d'hier se superposent sans cesse à celles d'aujourd'hui en me filmant mon père m'inscrit dans l'histoire des femmes de ma famille derrière ces images de l'enfance se cache la réalité d'un lieu menacé de disparaître à tout moment ces images sont le trésor de ma mémoire que je ne veux pas laisser échapper vos mots lina il nous percute la réalité d'un lieu menacé de disparaître à tout moment ces mots résonnent encore plus fort avec l'actualité brûlante une guerre de quatre mois et qui s'enlise entre israël et le hamas les bombardements de ces derniers jours sur la ville de rafale et 28 340 morts à gaza selon le bilan fourni par le groupe terroriste le hamas est repris par l'onu on peut regarder ce film qu'avec un regard différent dans le contexte votre rôle il n'est pas uniquement de documentariste ou de fille vu l'actualité en fait pour moi au moment où j'ai où j'ai fait le film et où j'ai écrit cette voix ce qui était enfin la disparition pour moi c'est quelque chose qui a été transmis c'est à dire que des récits de ma grand mère ou de ce que j'ai ressenti des femmes de ma famille quand j'entendais des bribes de cette histoire c'était toujours le déchirement de la perte et je pense que cette peur de la perte a été transmise qu'à chaque fois qu'on est dans un lieu on a peur de ne pas savoir si on va pouvoir revenir de ne pas savoir comment on va le retrouver donc on essaye de créer à chaque fois des nouveaux souvenirs c'est aussi pour ça que tibériade est tellement symbolique puisque quand on y va il ya des choses auxquelles on n'a plus accès la mémoire des femmes de ma famille est complètement absente de tibériade donc on crée de nouveaux souvenirs à chaque fois pour pouvoir appartenir à ce lieu on essaye de rester ancré dans la mémoire de ces lieux et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui à gaza c'est la disparition de vie mais tout c'est accompagné de la disparition d'une culture d'un effacement la disparition d'archives et c'est une peur de la perte et finalement quand on trouve des archives imagées ou quand on fait un film c'est une manière de rester éternelle puisque le tragique dans tout ça ce que moi je ressens c'est si on est amené à disparaître nos films existeront toujours pour se souvenir de nous ce lac de tibériade est ce qu'il est vrai il ya que lorsque lina était petite elle pensait être une descendante de jésus et que votre famille était sainte je les découvreur dans le film quand elle me l'a dit j'ai éclaté de rire effectivement elle m'a jamais vraiment dit parce que bon moi je suis né dans une famille musulmane donc même si mon village était aussi chrétien j'avais l'impression j'ai baigné entre les deux religions sans aucun problème en fait et et quand lina me l'a dit j'ai dit effectivement c'est l'héritage en fait l'héritage de ce pays et de cette charge je crois qu'on a de ces trois religions qui cohabitent dans ce petit lieu malheureusement aujourd'hui qui se déchire voilà patrick yam vous avez des visages de cette série à grand succès succession on en a parlé qui figure dans le top 5 ou dans le top 10 ça dépend des classements des meilleures séries télé de de tous les temps elle a reçu de multiples récompenses c'est l'histoire romancée adapté du mania les médias robert murdoch vous jouez la femme de ce martia de ce magnat rebaptisé logan roy on était embarqué par cette série on a été subjugués par ce casting parce que les acteurs sont excellents et intrigués par votre personnage qui lâche très souvent des mots en français quand on j'ai découvert pour rien faire la série mais comment se fait-il et donc vous êtes un personnage cosmopolite on ne sait pas exactement d'où vous venez mais vous êtes la pièce rapportée au milieu de la de la famille et vous êtes surtout l'une des rares et l'une des seules à tenir tête à cette ce détestable et cet inflexible mania interprété par brian cox comme on va le voir dans cette scène et c'est plus tard le monde le monde les seuls moments de faiblesse de ce personnage impitoyable avec sa famille c'est c'est votre personnage que kiki qui les susciter parce que je crois qu'il est vraiment c'est un couple qui s'aimait qui s'aimait parce que je crois que c'est un couple qui vient d'un background différent est semblable en fait tous les deux se sont faits dans la raine ils se comprennent et ils se respectent et dès qu'il y en a un qui perd le respect de l'autre bas c'est la guerre donc on a fait un accord on s'aime en vie ensemble j'en profite peut-être de ton argent en profite même de la féminité et de tout le reste mais il ya un moment il faut qu'on reste ego donc et c'est ça qui s'est passé dans cette scène là quand brian cox qui l'a fait dire sur les réseaux sociaux choix sur instagram il a dit que ce film était une merveille bye bye tibériade que c'est un film sur une histoire personnelle mais qui parle à tout le monde une histoire universelle de l'exil voilà on se joue à un compliment de brian cox ça les vaut les nôtres on n'est pas mania des médias et donc ça sort en salle le 21 février prochain l'ina swalem bravo et il ya ma base un plaisir de vous avoir toutes les deux sur le plateau c'est à vous vous restez avec nous pour l'oeil de pierre notre manière à nous de l'oeil mania de l'oeil avec un petit thème il s'appelait alain dorval et sa voix s'est éteinte la nuit dernière à l'âge de 77 ans je dis sa voix parce que si alain dorval était un chef d'entreprise dans l'audiovisuel c'est avant tout la voix de cet homme solide par son physique comme par caractère que nous connaissons tous en france depuis 50 ans la voix de rambo c'était pas ma guerre c'est vous qui m'avez appelé pas moi j'ai fait ce qu'il fallait pour gagner on n'a pas voulu nous laisser gagner et puis celle de rocky il était venu sur le plateau de cet avou il ya cinq ans vous souvenez babette cette voile est folle bien sûr ce que je peux madelaine adrienne c'est pas adrienne c'est adrienne 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 voie de stallone mais aussi celle de nick noltz de daniel aiello et de beaucoup de personnages de dessins animés et même de jeux vidéo toute sa vie alain dorval passé par le cours simon et le conservatoire au delà d'être un acteur de doublage de premier ordre analyser aussi très finement son métier on sera d'accord qu'il a donné une force une puissance au personnage de stallone on le retrouve au fil de quelques séances de doublage vous pouvez peut-être nous céder ça m'étonnerait je serais vous je m'en irais voilà j'ai peut-être exagéré un peu regarde moi tu vas m'emmener dans cette boîte et tu vas me montrer avec qui elle était je vais te faire très mal mieux beaucoup plus calin plus dans le sentiment c'est bien je le trouve passionnant le fait que qu'il fasse tout dans un film de a à z il sait tout faire regardez toutes les nuances que ça donne par exemple dans un extrait d'un autre stallone cobra toutes les nuances même dans un personnage taillé dans le roc alors calme toi amigo tu veux causer on va causer une bonne conversation je refuse de causer avec vous faites venir les caméras ici tout de suite allez faites les venir hors de question pourquoi pas avec les caractériels je les supprime alain dorval a bataillé tout au long de ces dernières années contre un cancer qui l'a finalement emporté il s'appelait alain berger de son vrai nom on aura une pensée pour sa fille or berger ministre délégué à l'égalité femmes hommes on ne se refait pas il avait rencontré sa maman dominique dans le monde du doublage où elle était l'une des voix d'amour gloire et beauté on notera qu'alain dorval s'en va alors que l'intelligence artificielle fait s'interroger sur l'avenir de ce beau métier du spectacle le doublage merci beaucoup pierre pour l'évocation de la mémoire d'alain darval merci mesdames c'est à vous rendez vous mercredi prochain en salle pour bye bye tibériade dans un instant tatia d'adronnay qui nous parle de marilyn mais tout de suite les radoteurs stéphane de grotte et gilles gaston dreyfus bonjour bonjour stéphane bonjour gilles vous avez passé une bonne soirée hier donc oui hier soir vous avez passé une bonne soirée oui moi aussi qu'est ce qui fait que vous avez passé une bonne soirée pas j'ai fait un dîner avec des amis oui ça peut être la famille gilles oui ça peut être la famille ou de relations de travail oui ça peut être aussi parce que la question était intéressante enfin elle était pertinente en tout cas vous étiez nombreux on était huit mais vous compris mais quand on dit on a on a fait un dîner on était huit c'est qu'on est compté dedans c'est pas très intéressant non mais en revanche oui qu'est ce qui vous intéresserait là dedans non ce qui m'intéresse est en fait qu'est ce que vous avez fait à manger deux entrecôtes pour huit faire chaque entrecôtes il fallait être quatre divisé par deux en fait plus légumes et vous avez parlé de quoi à table il y avait un sujet de discussion intéressant discussion sur comment ça va qu'est ce que quand les gens sont arrivés c'est bonjour comment vas-tu quand ça se passe à table vous avez redemandé des nouvelles de vos amis chacun racontait une anecdote sur ce qu'il vivait il y a une anecdote qui est ressortie non pas vraiment où tu es parti en vacances donc il y en a qui était resté c'est passionnant tout ceci est passionnant c'est ça comme ça vous en tant que chef de famille en tant que invité chez qui ça se passe d'ailleurs l'autre c'est celui qui reçoit ou c'est l'invité l'autre l'hôte maison d'hôte vous arrivez chez l'hôte oui mais vous êtes l'hôte voilà mon hôte quand vous invitez sont arrivés vous avez dit voilà nos hôtes non fait des dîners vous oui plein j'adore ça et vous faites le tri sélectif quand vous débarrassez votre table il y a les assiettes dans le sac assiettes je vous jette la table aussi d'accord les chaises et les invités alors il y a un sac à inviter et un sac à table ok ça s'appelle faire table rase faites pas ça vous non ah non non moi je jette pas les verres comme ça on redémarre depuis à zéro ah bon est ce que vous avez des poubelles à poubelle non j'ai des poubelles à compost à plastique en verre je vous avais la question de savoir si vous aviez des poubelles à poubelle vous savez ce que c'est une poubelle à poubelle c'est une poubelle dans laquelle vous mettez une poubelle non non faire un cours sur une poubelle merci au revoir c'est fait c'est un film culte et réputé pour être maudit à la fois qui réunit devant la caméra de john huston clark gable montgomery clift et marilyn monroe pour une adaptation à l'écran d'une nouvelle d'arthur miller encore marié à l'époque à marilyn un film qui marque la fin d'une époque clark gable meurt quelques semaines après le clap de faim marilyn ne terminera jamais son film suivant et les conditions de tournage sont infernales l'été 60 fut un été très chaud les misfits quittèrent bientôt renault pour aller se transporter dans le désert il fallait trois heures de voiture pour se rendre tous les matins sur les lieux de tournage en juillet et en août le thermomètre montera à 53 degrés tous les jours marilyn arrivée vêtue de son uniforme blue jean et blouse blanche tous les jours à une heure et demie une tempête de poussière s'élever suffocant c'est à peu près à cette époque que les choses n'iront plus marilyn tombera malade du 22 août au 5 septembre le film sera terminé le 20 octobre miller et marilyn divorceront le 11 novembre 1960 c'est en novembre également que clark gable mourra c'est dans les coulisses de cet été 1960 que nous plonge dans son dernier roman l'écrivaine tatiana de renais quand la femme de chambre du maps hôtel de renault où loge marilyn elle croise le destin de cette star en plein tournage et en pleine crise conjugale tatiana de renais qui est aux côtés de bertrand chamarouin en coulisses tout à fait tatiana me disait qu'elle n'avait jamais vu l'archive l'extrait qu'on vient de voir c'est bien ça c'est magnifique plein d'autres surprises nous attendent sur le plateau merci bonsoir tatiana bienvenue sur le plateau que c'est à vous pour parler de poussière blonde disponible depuis la semaine dernière chez albert michel un ouvrage dont vous avez eu l'idée en plein confinement en découvrant les images de la destruction du maps cet hôtel de renault où on séjournait à l'été 1960 marilyn et arthur miller ces images là là qu'on découvre en ce moment on voit la poussière blonde justement et on voit la poussière blonde ça vous a inspiré le titre de ce livre en fait je cherchais comment parler de marilyn depuis longtemps elle était dans ma vie depuis depuis mes 13 ans et c'est quand j'ai trouvé le point de vue d'une petite femme de chambre qui va pénétrer dans son intimité j'ai cherché les hôtels alors bien sûr il ya le beverly hills hôtel mais il existe toujours et puis on a beaucoup de parler de cet hôtel avec l'histoire de montant à la sange jolais voilà et moi je voulais quelque chose de plus méconnu et donc je me suis intéressé aux maips et au nevada et à cet hôtel et à toute cette histoire et c'est vraiment comme ça que je suis rentré dans dans l'histoire de pauline cet été 1960 il est crépusculaire pour marilyn qui était pourtant extrêmement enthousiaste à l'ité de tourner ce film les désaccès de mes fits on lui confiait enfin un rôle à la hauteur de son talent et pourtant on lance on la voit s'enfoncer un peu plus dans la dépression arthur miller n'y est pas pour rien parce qu'il réécrit chaque soir le scénario des désaccès en s'inspirant de leur conversation privée de leurs disputes de leurs échanges mais ça devait être infernal pour elle parce que en fait c'était un cadeau que miller avait fait à sa femme pour enfin la sortir de ses rôles de blonde et cervelée de séductrice elle jouait enfin une vraie femme roseline mais tous les soirs il changeait ce scénario vous vous rendez compte quand même elle apprenait ses lignes et ce n'était plus les mêmes le lendemain et il puiser dans leur vie intime par exemple à un moment vous souvenez je suis sûr que vous vous souvenez pierre claire gable dit vous êtes la fille la plus triste que j'ai jamais vu et ça c'est ce que arthur miller a vraiment dit à marilyn quand il a rencontré la première fois donc vous vous rendez compte de devoir jouer sa vie mais moi j'adore ce film parce que c'est la vraie marilyn ce n'est pas la séductrice et quelque part celle que j'essaie de montrer dans ce livre derrière la porte de l'hôtel c'est la vraie marilyn tel que je la vois généreuse d'ailleurs parce que quand elle va rencontrer cette jeune française femme de chambre elle rencontre une femme sous l'emprise de son patron et elle qui est accro aux médicaments et sous une autre emprise pharmacologique c'est elle la cabossée de la vie qui va aider cette jeune femme c'est vrai que pauline est une une jeune fille française d'ailleurs il faut le dire qui travaille dans cet hôtel mapes un peu sous le joug de cet homme médiocre avec elle a eu un enfant et donc elle doit remplacer au pied levé une collègue dans cette fameuse suite 614 elle ne sait pas du tout qui est d'ailleurs elle s'intéresse pas tellement au cinéma ma pauline elle a plutôt une autre passion les mustangs on y reviendra et donc elle va arriver dans cette chambre on lui a dit que c'était vide et son aspirateur va réveiller une dame à garde qui arrive qui est nu parce que marilyn était souvent venu et pauline ne va pas la reconnaître et en fait ce qui est ce qui m'intéressait dans cette histoire c'est la chambre d'hôtel c'est un lieu intime et la personne qui s'occupe de votre chambre ça a dû vous arriver à tous un rentre dans votre intimité ben elle voit tous de votre vie elle voit comment vous dormez elle voit comment vous habillez elle voit vos médicaments elle voit ce que vous lisez elle voit ce que vous jetez à la pelle exactement les corbeilles à papier là les médicaments et donc je savais que j'avais là un angle très particulier pour montrer une marilyn qu'on ne voit pas beaucoup qui est celle du matin celle qui n'arrive pas à se réveiller celle qui est un peu groggy par tous ces médicaments qu'elle prenait mais j'ai pas voulu non plus montrer marilyn épave elle avait beaucoup d'humour et puis surtout elle va s'intéresser à pauline elle va l'aider à prendre confiance en elle elle va lui donner des conseils de coiffure et de maquillage j'ai lu qu'elle faisait beaucoup ça il ya beaucoup de vrais dans l'époque quoi oui il ya du vrai j'ai pris du vrai pour en tisser du faux qui ressemble à du vrai parce que vous avez beaucoup travaillé patrick oui vous nous disiez je cherchais un moyen depuis longtemps de d'écrire sur marilyn et j'ai découvert dans les interviews que vous avez donné que c'est une obsession qui remonte à très loin à l'enfance que ces rondeurs à elle vous ont aidé à surmonter vos complexes d'adolescentes et que dès que vous aviez l'argent nécessaire en argent de poche vous êtes allé acheter du chanel numéro 5 parce que c'était son parfum que je porte d'ailleurs toujours oui mais en fait c'est assez banal d'être d'aimer marilyn on est on est nombreux oui je pense et toutes générations confondues mais c'est une passion que j'ai gardé voilà depuis l'adolescence il ya encore des posteurs d'elle dans ma chambre et aujourd'hui bien sûr et je je suis content d'avoir trouvé ce lien intimiste parce qu'il faut aussi dire que c'est un livre qui parle de complicité féminine d'entraide féminine elles ne vont pas devenir amis et on va parler jusque là sont pas des copines mais si mrs miller n'était pas rentré dans la vie de pauline cet été là pauline n'aurait jamais pris son envol en fait elle serait jamais devenue la vétérinaire qu'elle rêvait d'être parce qu'il ya tous ces chevaux qui partagent les misfits je suis sûr que vous connaissez bien pierre ce film en plus la façon dont vous décrivez le visage de marilyn y compris quand elle sort de la chambre jamais ça n'a autant marie ça ne s'est autant bien marié avec les gueules burinées de de clift mais c'est un film c'est un film assez incroyable et moi j'aime bien imaginer que mon livre est un peu le making of de ce film l'envers du décor en fait tout ce qui se passe avant et après la tournage et puis derrière la porte la fameuse suite 614 que j'ai inventé il ya une autre archive qui devrait vous plaire tatiana c'est il ya une un grand balle qui est donné au wilder farstoria à paris à new york pardon ou elle est avec son mari et où elle est avec son mari vous la connaissez non j'ai pas vous allez voir il ya un journaliste français c'est un balle organisé par la france et il ya un journaliste français qui essaie de faire parler en français et marilyn et arthur c'est pas gagné vous parlez français je crois non pas en france pas d'enfant pourquoi vous considérez que vous êtes en france ce soir mais certainement c'est vrai merci 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 incroyable c'est bien marilyn donc l'une des seules stars vraiment nées à los angeles arthur miller le dramaturge taciturne de new york prix pulitzer pour mort d'un commis voyageur au delà de l'amour qui leur appartient quand tout allait bien que voyait miller en marilyn selon vous alors vous savez je me suis pas tellement penché sur ça je vous rappelle pierre je suis pas une biographe je suis une romancière non mais ce que vous avez ressenti moi j'ai l'impression quand même qu'il a voulu lui faire ce cadeau avec ce rôle de rosaline parce qu'il devait comprendre qu'elle était perdue dans ses rôles de blonde mais je pense aussi que ce dernier été là dernier été de leur mariage a dû être un enfer parce que elle était sous emprise et puis surtout c'était le début de la fin de leur histoire elle sortait des bras de mon temps je pense que ils ont peut-être cru que l'histoire allait marcher et puis vous souvenez c'est ce que j'explique dans mon livre le jour de leur mariage il ya eu ce terrible accident une journaliste de paris match qui prenait en chasse leur voiture a été tuée sur le coup et marilyn a toujours dit que ça ça avait porté une poisse terrible à leur mariage donc je pense que voilà ça a dû être une grande tristesse quand même pour lui son mariage qui n'a qui n'a pas marché de l'icône blonde marilyn à tatiana le modèle des blondes il n'y a qu'un pas il n'y a qu'une lettre une blonde c'est une femme qui assume ses cheveux blancs vous en avez même fondé un club avec votre ami la journaliste sophie fontanel vous avez les cheveux gris à 30 ans en avant même avant ouais mais vous les teignez jusqu'à que votre mari vous encourage à les garder assumer ses cheveux blancs c'est encourager toutes les femmes en fait en clair à les assumer elle aussi à ne pas se cacher en clair à assumer sa part de féminité même avec des cheveux blonds mais je pense qu'il faut pas avoir peur des cheveux des cheveux blancs et sophie fontanel en parle presque mieux que moi je dirais elle a même écrit là dessus d'ailleurs mais ce qui est assez amusant c'est que on pourrait croire avec les cheveux que j'ai que je me rapproche de marilyn alors que ça n'a absolument rien à voir mais le blond platine et le et le blanc il n'a qu'un pas donc écoutez voilà je porte presque la même couleur de cheveux que marilyn monneron poussière blonde elle est l'une des héroïnes de ce roman mais aussi pauline france arrivait à 7 ans aux états unis tiens tiens c'est l'âge auquel vous êtes arrivé aux états unis c'est vrai et vous connaissez le nevada il ya aussi des souvenirs personnels de tatiana dronet dans ce livre qui pourrait devenir un film ce que les droits d'adaptation ont déjà été vendus dans plusieurs pays dont les états unis donc on verra qui joue marilyn et qui joue pauline dans cette adaptation voilà c'est disponible chez albin michel et c'est un nouveau excellent un nouvel excellent roman signé tatania tatiana c'est difficile à prononcer ah oui c'est pas très doué dans un instant à vos côtés tatiana un chanteur n'est encore se révéler au palais des congrès avec la comédie musicale notre dame de paris et qui n'hésite jamais à donner de la voix même si ça surprend c'est ceux qui sont assis à côté de lui est vrai que la musique et fait partie de ma raison de vivre alors on existait on vous tient un bout de monde quand même quelques quelques paroles de quelle chanson dites moi carol vous voulez choisir je reviens voilà je ne m'y attends plus que tu reviens j'ai tellement attendu des jours et des semaines des mois peut-être plus autant que je m'en souvienne je crois que tu ne m'aimais plus bravo c'est magnifique je l'ai fait salut patrick sur lui salut tout le monde bon appétit on n'a pas encore dit salut je vous présente tatiana de rennes j'étais en train de la regarder dans les loges et c'est bien et je trouvais qu'elle était juste ravissante merveilleuse et passionnant très élégante oui passionnante ça on sait mais voilà et je vous présente christophe chiavo là c'est le chef du restaurant le prieur et beaumanière à villeneuve les avions c'est dans le gars ça fait un risotto au citron et aux coquillages voilà et à côté on a aussi un petit risotto à base de figatelles la main sur le coeur je devais apprécier merci que tu reviens j'ai fait saturer les micros mais oui mais c'est le c'est le titre d'un tu mais c'est probablement ce que ce que devait hurler vos fans qui attendait avec impatience votre nouvel album le chant est libre qui est disponible depuis le 9 février dernier décidément tout est sorti le 9 février si on n'a pas résisté à l'envi de vous revoir sur le plateau du trailer de france 2 c'est parce que ça colle aussi à cet album où vous vous libérez voilà vous laissez libre au cours aux chanteurs à voix que vous avez toujours été mais que vous avez mis un peu de côté ben j'en fait juste j'attends un peu la tendance un petit peu je me mets un peu à l'abri quand quand c'est cycle la musique c'est cyclique donc quand on n'a pas spécialement envie ou parce que les radios n'ont pas décidé ou parce que les artistes n'ont pas décidé de de pousser un peu de la voix voilà donc je me mets un peu en retrait puis que moi j'attends mon tour quand quand ça revient quand le cycle je suis dans le coin le message général de l'album c'est de pas renoncer à ses passions c'est ça ouais mais c'est même plus que ça c'est déjà cette liberté de que j'ai depuis toujours de poser le pied le matin et de me dire je fais ce que j'aime quoi cette liberté de pouvoir faire de la musique comme j'en ai envie de la proposer comme je le souhaite et d'explorer parfois des des territoires un peu inconnus il ya pas mal de petites choses à découvrir sur l'album et puis aussi oui c'est la vie nous prend tellement de temps et nous responsabilise tellement que parfois on abandonne un peu nos passions pour plein de choses un déménagement pour un enfant qui arrive et puis je trouve que souvent on donne de l'air aux autres et puis on en prend pas beaucoup pour soi et je trouve que ces petites choses de la vie ces petits loisirs ces petites passions de chanter ou de faire de la peinture ou de prendre des cours de danse c'est important parce que ça nous équilibre vraiment et je trouve qu'on grandit mieux on vieillit mieux avec ça et on est beaucoup plus agréable dans la vie donc voilà oui c'est méga agréable je suis méga heureux en tout cas d'être ici et de vous présenter cet album qui est important et de chanter un extrait le chant est libre accompagné de votre guitariste emmanuel rodier qui est à vos côtés comment vous voulez d'accord ok alors on y va si comme bien vous êtes discrètement passer les paroles oui non mais c'est gelé que je la connais par coeur mais ça me rassure mais bien sûr moi aussi j'ai des paroles je peux même chanter en karaoké avec vous quand tu veux manu il ya une ombre sur le tableau pourtant le soleil brille bien haut tout est cool et tout est beau c'est l'été sur la terrasse oui mais le mal qui le terrasse est indifférent aux saisons il était beau en abaudir servait ses cafés grand sourire tout le monde était content faut croire et quand chanteur de rue passait chapeau à la main il donnait tous ses pourboires il était tellement tranquille qui aurait imaginé qu'il portait un monde sur le dos mais qui aurait pu deviner qu'un jour il ait dû renoncer à chanter le sang est libre la voie est là juste devant toi le sang est libre si tu veux vivre plus fort que ça chante à moi Pas une ombre sur le tableau Photo de famille sur le bureau Tout au lieu et tout est beau L'ascenseur au dernier étage Chef d'entreprise dans sa cage Toute seule au-dessus des images Elle a du bon bonheur, parfois qu'elle a du mal à rire Mais elle gagne bien sa vie, faut croire Que c'est le prix de l'infortune Que parfois les rêves importunent Quand elle fredonne dans les couloirs Elle était tellement sereine Qui aurait imaginé qu'elle portait un monde sur le dos Et qui aurait pu deviner qu'un jour elle ait dû renoncer à chanter Le sang est libre La voix est là, juste devant toi Le sang est libre Si tu veux vivre plus fort que ça Chante avec moi Oh, 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 oh Oh, oh, oh Le sang est libre Il y a une ombre sur le tableau Pourtant le soleil brille bien Ça va, tout est cool et tout est beau Oh, pardon, il y a un micro, mais là C'est incroyable d'être assis à côté vous Mais vous l'avez saturé ou quoi ? Non, non, je pense qu'il s'est coupé Mais c'est pas grave, c'est pas grave On a pu terminer Merci Manu Oui, merci beaucoup Merci à tous C'est magnifique Bravo Ce 10 mai J'allonnait Patrick Par de nouvelles collaborations Des invités aussi Sur une nouvelle chanson de l'album Qu'est-ce qu'on était beau Claudio Capeo Slimane Icar Soprano Et un invité surprise À la fin de la chanson C'est vrai Que vous êtes beau Et c'est la voix de Michel Drucker Il me fallait, oui, la validation du patron Oui, oui, parce que Moi, j'ai pas de meilleurs amis J'ai des amis, ils sont les meilleurs En fait Et du coup, j'ai eu envie d'inviter ces artistes-là Qui sont amis dans la vie aussi J'aurais pu en inviter beaucoup plus Mais bon, ça aurait fait beaucoup de monde Et l'histoire, c'est un peu nos parcours Parce qu'on pense que prendre un micro Aller venir chanter tout ça, tout est facile Mais on a tous nos parcours de vie Et ça n'aurait pas été simple pour arriver jusqu'ici Mais tout va bien Et puis, je me suis dit Je trouverais ça génial Que M. Michel Drucker accepte De valider toutes ces générations En disant c'est vrai que vous êtes beau Parce que je trouvais que c'était important Déjà pour moi, ça l'était Parce que c'est quelqu'un que j'apprécie Mais vraiment Qui les a tous D'une grande tendresse Mais oui, mais je crois que c'est celui Qui nous connaît le mieux Qui nous accompagne Le plus loin possible Et qui nous Enfin, il nous a jamais trahi Il n'a jamais été intrusif Il a toujours les bonnes questions Et puis je trouve que Voilà Je trouve que c'est une belle personne Non, mais je trouve que c'est une belle personne Et quand il m'a dit oui J'étais vraiment surpris Et quand je l'ai dit aux amis Ils m'ont fait Mais non J'ai dit mais oui Vous êtes un homme de fidélité Patrick Fiori Je crois que vous êtes l'artiste Le chanteur pour lequel Jean-Jacques Goldman A le plus écrit A le plus composé Pour un autre que lui Oui, je crois Oui, on a fait Vous avez fait 20 ans de collaboration Mais cette fois C'est Icar qui signe les paroles De 6 titres de l'album Exactement C'est bien ça Et j'ai entendu dire Que ça s'était noué Ça s'était joué autour d'un plat de pâtes Alors ça se joue toujours Un peu autour de la bouffe Parce que la musique c'est un peu ça On parle, on tchate On se raconte nos vies On mange Et puis après on fait un peu de musique Et j'ai fait une démarche un peu particulière Je suis allé voir Icar Parce que je trouvais que c'était génial Je trouvais qu'il bossait bien C'est un garçon qui fédère C'est un garçon qui a une grande humanité Et une grande lucidité aussi Sur les choses Sur la vie, sur la société Et je voyais ces tweets passer Et à chaque fois que je voyais un tweet passer Où il se manifestait Sur des choses diverses et variées A chaque fois j'avais l'impression De faire une chanson Et il me venait la mélodie Sur tout ce qu'il écrivait Je me suis dit pourquoi pas Oui mais c'est la vérité Je me suis dit pourquoi pas aller plus loin Donc j'ai pris mon téléphone Et je l'ai appelé J'ai dit écoute Icar J'ai jamais fait cette démarche là Je l'ai fait deux fois dans ma vie Une fois avec Jean-Jacques Goldman Et avec toi Est-ce que tu voudrais Est-ce qu'on peut se voir Il me dit mais viens à la maison Et donc je suis allé à la maison Et je lui ai dit pour toi Donc là il y a des chansons Qui ont commencé par un tweet En fait moi je lisais Je lisais ces tweets Et je trouvais ça tellement intéressant Ce qu'il écrivait en quatre phrases Il racontait l'histoire Et dans cette force là Il y a ce garçon Qui s'appelle Jean-Jacques Goldman Avec qui j'ai travaillé Pendant de nombreuses années Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant Et j'ai fait cette démarche D'aller le voir tout simplement Et on s'est rencontrés Et c'est une très belle personne Patrick Il y a une énorme aventure Qui est un énorme succès Depuis presque dix ans C'est le projet Corse ou Mezzu Mezzu Déjà deux albums de duos Sur des chansons traditionnelles corse Et un concert de dingue En octobre dernier Vous avez rempli La plus grande salle d'Europe La Défense Arena 3h30 de live 31 duos Des centaines de choristes La présence de Panny, Bruel Et des plus grands artistes corse Comme Jacques-Charles Papy Vous avez pleuré Patrick Mais vous n'allez pas Vous arrêtez là Il y a un autre projet Qui va être encore plus grandiose C'est dans deux ans ? C'est en 2026 Pour vous expliquer l'histoire Déjà moi j'ai été missionné Par ma mère La musique corse C'est depuis ma plus tendre enfance Dans les chambres Avec des lumières de fortune Où elle nous chantait ses chansons Elle a été arrachée à son île Et elle nous a ramené avec elle Et en fait pour moi C'est vraiment super important Alors oui J'ai réussi A avoir véritablement A serré cette main tendue au continent Et cette Corse qui est profonde Et qui est de multitude de richesses D'ailleurs Ça vient jusque dans l'assiette Et j'ai eu envie De l'emmener plus loin Donc on a fait Paris la Défense Arena J'avais dit la Corse débarque à Paris Donc tous les artistes m'ont regardé T'es sûr ? J'ai dit oui Et trois minutes Et ça c'est la vérité Trois minutes avant de monter sur scène J'étais avec le directeur du stade Vélodrome De Marseille Et je lui dis Écoute Est-ce que je peux annoncer le stade ce soir ? Et donc il se passe trois minutes avant de monter Vraiment le premier step Et là il me dit Trois minutes J'étais comme ça Et il me dit Tu peux annoncer le stade Vélodrome Et voilà Et donc en 2026 La Corse débarquera au stade Vélodrome Moi j'ai vu la Corse en Corse aussi Parce que vous avez fait ces concerts-là A Ajaccio C'était dingue C'était spectaculaire C'est impressionnant Parce que C'était place Diamant Exactement Vous y étiez ? Non j'y étais pas Mais je l'ai vu en retransmission D'accord Oui mais ça c'est bien Mais ça a été rediffusé au moins dix fois Comme quoi la Corse vraiment On s'interroge Elle est mystérieuse Elle est magnifique C'est la plus belle des maîtresses C'est la plus belle des femmes aussi Et puis moi j'ai une affection particulière Pour cette île de beauté Et les gens qui y vivent Vraiment La Corse Et puis votre vrai nom c'est ? C'est Chouchaillant Et votre père vient d'Armélie Oui Papa Mes grands-parents en fait Sont arrivés par bateau à Marseille On a une histoire similaire d'ailleurs Avec Soprano Et puis Pour la petite histoire C'est pas le cliché Mais avec des pièces Des pièces d'or Sous les yeux en boutonnière Mon grand-père avait avalé Quelques petits diamants Voilà Et donc ils sont arrivés Dans cette terre un peu inconnue Et puis ils nous ont Ils nous ont accompagnés Ils nous ont fabriqués Et on est là aujourd'hui Et en octobre dernier Sur le plateau du Grand Échiquier Vous nous avez fait vraiment frissonner En interprétant Accompagné par André Manoukian Évidemment au piano Les montagnes d'Arménie Une chanson dont vous aviez signé les textes Je crois il y a 15 ans Sur les montagnes d'Arménie Où mes enfants jouent et dansent Où tout est vert et fleuri Une partie de votre famille paternelle vit près d'Erevan L'autre dans le Haut-Karabagh Le moins qu'on puisse dire C'est que l'avenir est compliqué pour eux en ce moment C'est compliqué C'est difficile C'est un peuple oublié En fait Et à chaque fois Qu'on essaie de se manifester Et à chaque fois Qu'on essaie de se dresser On a l'impression Qu'on est les vilains petits canards Qu'on vient nous repousser Mais écoutez Pour chaque Arménien Qui est tombé Il y en a un autre Qui se relèvera Voilà Moi j'ai la foi Je crois En leur puissance En leur intégrité C'est le berceau du christianisme C'est quand même pas rien Et oui j'ai ma famille Qui vit du côté des Shmiadzines J'ai pas trop de nouvelles Au vu des événements Des derniers événements Qui ont eu lieu Mais je compte en prendre Et puis de toute façon Je vais y retourner Parce qu'encore une fois Le chant est libre Et j'irai chanter là-bas aussi D'ailleurs vous commencez Une tournée dans toute la France Le 23 mars À l'Arena de Poitiers Le 24 au Zénith de Limoges Le 4 mai à la scène musicale À Paris Mais d'abord Marseille Le 16 mars Là où vous êtes née Contrairement à tout à l'heure J'ai dit que vous étiez née en Corse Grosse erreur C'est pas grave Mais c'est un peu pareil C'est juste à côté Et à Jacques Chaud Le 14 décembre C'est là où vous vivez Voilà Merci beaucoup D'avoir accepté ce soir Notre invitation chère Patrick Et je me permets d'offrir De votre part Le chant est libre À Tatiana Enchantée On conclut cette émission Comme tous les soirs Avec les actualités de Bertrand C'est quoi ? Bonsoir 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 Mohamed Bonsoir Nous sommes le 13 février Voici ce que vous ne verrez pas Dans l'ABC ce soir Le lapsus de Nicole Belloubet Que croyez-vous ? C'est pas le ministre De l'éducation Le premier ministre Qui est à mon bureau Tous les jours Le super cadeau Du premier ministre Maudit au président Des Émirats Arabes Unis Une carte de paiement Sans contact Pour payer sans contact Des objets Qui n'existent pas Puisque c'est une mise en scène Qui joue jusqu'au bout Non pas besoin du ticket Merci Et bravo sur toi Merci Et note pour plus tard Un mime muet Ça aboutit rarement Sur une belle interview Je suis avec Raoul Qui est à côté de moi Qui est très silencieux Et qui est très beau Et je vais retrouver Merci Raoul Bon carnaval à vous Et je vais retrouver René Qui est je crois par là-bas Et qui lui aura des choses A me dire Puisqu'il n'est pas mis Mais pas muet Ce soir grosse partie Gouvernementale Car il s'est passé Une farandole Des desserts d'événements Samedi c'était enfin le jour La réunion des 35 ministres Qui composent le nouveau gouvernement Atal Ambiance Fashion Week A Matignon En compagnie de Marc Fénault Amélie Houdéac C'est à Paris Sylvie Retailleau Eric Dupond-Moretti EDM Stan Garini Et Michael Baloubey Il y avait aussi Les Avengers français Dominique Fort Et Christophe Béchut Et concernant le mot d'ordre Ils avaient tous reçu Le même mémo Sauf le petit Roland Lescure Qui faisait sa rentrée Avec son sac à dos Et sa femme Bonne journée à tous Merci d'être là Mais non Fallait dire au travail Mais il était trop content De retrouver ses copains Roland Lescure Qui était hier à Bercy Pour le passage de relais Entre Jean-Noël Barraud Parti à l'Europe Et Marina Ferrari Vous connaissez la série Succession J'imagine Puisque vous en parliez Dans le début de l'émission C'était un test Vous n'êtes pas tombé dans le piège Voici le remake français Ça s'appelle Passation C'est moins à l'américaine Mais ça s'est fait en musique Elle a cofondé Une communauté French Tech C'est peut-être un détail pour vous Mais pour nous ça veut dire beaucoup Et visiblement pour bosser à Bercy Il faut faire partie Du fan club de France Gall C'est peut-être un détail pour vous Pour ceux qui nous écoutez Mais pour moi Pour nous ici à Bercy Ça veut dire beaucoup Ça veut dire qu'il était libre Heureux d'être là Malgré tout Passation Qui était l'occasion Pour Bruno Le Maire De dévoiler ses talents En latin La tabula rasa Voilà qu'elle doit être Pour mettre bon Un hyper convaincu Mais pour être sûr De convaincre Olivier Grégoire Il l'a martelé son expression La simplification Par la tabula rasa Tabula rasa De ce qui ne marche pas Tabula rasa De ce qui est inutile Tabula rasa De ce qui cousse Tabula rasa De tout ce qui fait De l'anxiété administrative Tabula rasa De la complexité Tabula rasa Je termine C'est quoi ce délire ? Tabula rasa Non tabouler au raisin On s'est marré A Bercy Une Olivia Grégoire Qui à quelques heures De la Saint-Valentin A tenu à faire Une discrète déclaration A son copain Jean-Nono Barraud Mais on a tout entendu Pour que la déclaration soit totale Elle a tenu à être la dernière à arrêter de l'applaudir Et les nouveaux entrants au gouvernement poursuivent leur baptême du feu Très bel accueil Pour le nouveau ministre de la Santé Frédéric Valtou Première interview Première minute C'est parti Bonjour et bienvenue dans les 4V Frédéric Valtou Bonjour Thomas Soto On a du mal à se faire soigner aujourd'hui On s'inquiète de savoir comment on sera soigné demain Vous êtes le septième ministre de la Santé D'Emmanuel Macron Ça c'est nous qu'on m'aille un par an Les ministres passent Et les problèmes restent Voir ça grave Alors déjà Avant de m'attaquer Vous m'enlevez cette fausse moustache Je sais que vous êtes Thomas Soto C'est quand même changer le grand bluff C'était le mieux du temps de Patrick Sébastien Il pousse apparemment Oui c'est le principe d'une moustache Il sera aujourd'hui Il sera aujourd'hui Mais Thomas C'est vrai Il sera aujourd'hui Je peux vous laisser C'était un pari alors Oui Ah Vous avez des infos Patrick J'ai des infos Je connais bien Thomas Soto C'est juste ça Mais je sais qu'il est rasé Ça y est Dès demain c'est fini Bon on fait l'annonce C'est une expérimentité C'est à vous Enfin une info Une info dans la bc Grâce à Patrick Chory Il n'y a pas grâce à Patrick Cohen Merci Un ministre qui est en âme de conviction Attention ça va aller très vite Donc il y a de toute façon Je vais pas dire un marché mondial Mais quand même si Ah bah voilà Oui vous avez dit ça Ça allait très vite Parce qu'il a Dans la série J'aurais mieux Il a switché Si Je vais pas dire Que c'était un mané tout raté Mais il a pas super bien marché C'est un peu qu'il a fait Dans la série J'aurais peut-être me fait rester chez moi Sous un plaid devant Netflix Je demande Julien Denormandie Qui a préféré accepter l'invitation De BFM Business hier soir Bonsoir Julien Denormandie Bonsoir Vous essayez de trouver La martingale Pas sûre que vous l'aviez trouvée Après tout Vous n'êtes pas très connue La ministre sur deux Qui est une millionnaire Est-ce que lorsqu'on reprend les critiques Alors ce n'est pas mon cas Oui Non mais vous n'êtes plus ministre Je pense qu'on peut trouver Dans le privé Et c'est bien Là aussi quand même Quelques questions Jugeons sur ce que font Ce qu'ils vont faire Vous avez raison Mais oui Et c'est vrai qu'on peut être Un peu inquiet Alors Allez la prochaine fois Je reste devant Netflix Un accueil qui picote beaucoup Visiblement Puisque ce matin Il était l'invité de ce Sud Radio Et ça le grattait encore Au niveau du bidou Alors la petite bébête Est descendue Descendue Quand soudain l'incident Ça peut arriver Il s'est auto-jef panacloqué Pendant deux bonnes minutes Au moins Enfin De retrouver Une stature normale Peut-être qu'y a-t-il Des punaises de lit Chez Sud Radio Il n'y en a pas heureusement Sur France Info Qui accueillait mon chouchou Christophe Béchut J'étais tellement content D'entendre sa voix douce En mangeant mes tartoches Ce matin Un Christophe totalement binaire Aujourd'hui Il y a deux types d'aide Alors il y a deux choses Pour deux raisons simples Il y aura une deuxième vague On a une double ambition Doublement bloquée Deux fois plus On a réussi A en faire le double Un doublement De l'enveloppe Qu'on ait fait le double De ce qu'on avait dit qu'on ferait On double On double monsieur C'est jacouille Non c'est pas jacouille C'est un comédien Regardez comme il s'imprègne De la tristesse Quand on lui parle Les crus dans le Pas-de-Calais Sa voix change A partir du moment Où il fait ça Avant d'inspirer Vous étiez sur place Avec Gabriel Attal En fin de semaine dernière Vous avez ressenti De l'impuissance Sur place Je ressens beaucoup D'exaspération Je ressens évidemment Une forme d'impuissance De la part D'élu Qui constate L'immense difficulté De répondre Au désarroi De ceux qui sont Dans cette situation C'est bien joué Palme d'or direct En bref Si vous êtes sur Copain d'avant Méfios Si un certain Seb Chenu vous ajoute Il y a Elisabeth Borne L'ancienne première ministre Qui va retrouver Les bancs de l'Assemblée Est-ce que vous avez hâte De la retrouver ? Non 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 Pas du tout Elle va devenir députée Elle va siéger avec vous Je n'ai pas du tout De la retrouver Elisabeth Borne Était parfaitement odieuse Ok sympa Et oui C'était l'objet De l'histoire de Mohamed La story Comme on l'appelle Dans le jargon Le retour des anciens ministres A l'Assemblée En tant que député On a vu Elisabeth Borne Olivier Dussopt Qui fait désormais Des mots croisés Mais sur son téléphone portable Et Olivier Véran Qui était Ravi d'être là De son côté La présidente Des écologistes Cyrielle Châtelain A révisé l'organigramme De la politique française Qui reprennent le programme De Jean-Marie Le Pen Par Emmanuel Macron Qui ont permis A Emmanuel Macron Et ont fait élire Emmanuel Macron Bien joué En bref Un député est parti Très loin Aux alentours De Katmandou Il ne s'est pas pensé On a dû accepter Ce champi Quand on va Filer avant la séance Persuadé Que c'était Le champignon de Paris Visiblement Non Hubert est venu Avec son fan club Olivier Grégoire aussi Il était là Avec son fan club Heureuse de vous retrouver Madame la députée Betty Stel Et si ça n'est pas partagé C'est pas grave Super ambiance Et les débuts A l'assemblée De Frédéric Valtout En tant que ministre Et l'impile A plein bras Avec pleine énergie Pardon Mais voilà Bof Il a joué son Valtout Sur la fin de phrase On referme ses actualités Gouvernementales Avec une révélation Vous vous souvenez peut-être Du groupe musical Fauve Je me doute que d'ici De ce côté non Fiqure de rappel Ça ressemblait à ça Écoutez Et bien après enquête Exactement C'est Gabriel Attal Qui était le leader de Fauve Cet après mal assemblée Même phrasé Même voix Mais c'était qui le nous Le nous c'était vous Et eux Avec nous il n'y a pas de nous Et eux C'est ça la vraie différence Entre vous et nous Tu nous entends ? Tu nous vois ? Tu nous entends ? Il faut continuer demain Ok ? Bonne soirée Merci Bertrand Merci Patrick Et Tatiana D'avoir accepté Ce soir notre invitation A donner A dîner Merci chef Tout de suite Le dog conso du mardi soir On est mardi ? Sur la face cachée De nos produits de consommation Ce soir rappel de produits La dangereuse escalade Pardon C'est sérieux Si vous voulez bien Vous tournez vers John Pour saluer nos téléspectateurs Merci de nous avoir suivis On se quitte sur Patrick Fiori Le champ est libre A demain 10h en direct Sur France 5 Ciao